Salut à tous et bienvenue sur MagicRNFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite decklist en standard, le comeback du standard. On sait que l'historique et l'alchimie ça nous passionne, mais pas forcément vous de votre côté. On essaye quand même un petit peu d'alterner tous les formats pour coller avec l'actualité et vous présenter le plus de decklist original possible. Là on revient en standard parce que ça fait plaisir, parce que Kamigawa recèle encore plein de secrets et nous on continue un petit peu à l'explorer. Aujourd'hui c'est marre du sac, c'est simple, on prend la base Rakdos-Envil, Rakdos-Sacrifice que vous connaissez très très bien avec l'enclume, et on rajoute du blanc pour annonce du mariage et confrontation d'escale. Aucune idée de ce que ça peut donner, mais on teste ça avec vous. Exactement, on sait que vous aimez le petit deck un peu brou, un peu pimpé, etc. On est là pour ça, j'adore ça. Nous on kiffe et en plus, si vous vous kiffez et qu'on découvre un petit peu en live avec vous, ça a un peu une autre serveur qu'une simple decktech, du coup on vous présente une idée plus que ça, on va vous dire pourquoi on a mis ces cartes là, bon parce qu'elles sont très fortes déjà, mais aussi on va découvrir dans le gameplay si ça marche, si ça marche pas, et vous de l'autre côté si vous avez le wildcard, vous pouvez essayer, etc. Spoiler, quand je mets des cartes dans un deck, j'essaye de théoriser le pourquoi du comment, c'est pas au hasard, donc je sais déjà que ça marche. Après est-ce que c'est meilleur que Rakdos, ça c'est la question, mais ça marche, ça c'est sûr. N'hésitez pas à anticiper la confiance et mettre votre meilleur pouce bleu, dérouler la description, nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, pour y avoir l'entièreté de l'actualité, débattre dans les commentaires, l'espace est fait pour ça, et on les lit tous, même si on répond pas à tout le monde, on les lit évidemment tous, et surtout ce qui est super important, c'est que dans 30 minutes top chrono, si vous regardez cette vidéo à 17h, on est directement en live sur Twitch pour le Neon Dynasty Championship, pour aller voir les dingueries que les pros nous réservent, c'est sur 3 jours, ça commence à 17h30 le vendredi, le samedi et le dimanche, ça va juste être la folie. Et si vous la regardez pas à l'heure, let's go, venez. Ben, let's go, venez, finissez la vidéo, vous venez, ou alors vous mettez la vidéo en pause et vous la regardez demain matin. Ouais, c'est ça. Il y a tout plein de possibilités, bien évidemment. Entre cette vidéo et ce qui se passe ce week-end, du coup, vous avez tous les formats de Magic représentés. C'est juste la giga d'anxion. Alors vraiment, vous venez, vous regardez ce que vous voulez, mais vous êtes régalés. Régalés. Régalus. Merci à nos sponsors en parlant de régalades, Playin' by Magic Bazaar, Code Valet PL 2022 sur la boutique, ça vous donne 50% de poids de fidélité supplémentaire. Lorsque vous utilisez, ça nous soutient, merci beaucoup. Et aussi, merci Instant Gaming. Si vous voulez nous soutenir, passez pour notre lien d'affiliation dans la description. Cette decklist, Valet. Je ne peux pas empêcher, une fois que j'ai parlé des sponsors, de dire cette decklist. Oui, c'est l'enchaînement naturel. Cette decklist, mais je vais te raconter. En gros, quelqu'un me rapporte un propos, je ne sais plus comment ça part. Un oiseau-sifre à ton oreille. Mais quelqu'un me dit, putain, je crois que Croquis, il a dit qu'on pouvait essayer de foutre Scalp dans tous les decks. Et moi, je suis là en mode, putain, Croquis, c'est exactement ce que j'aime faire. à foutre une carte que j'aime bien dans tous les decks. Et donc, je vois des listes Ragdos Sacrifice qui commencent à émerger, à popper ça et là dans les tops de tournois, notamment grâce à l'enclume du culte des Onis. Je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer comment marche le deck. Je pense que vous le connaissez déjà globalement. Vous allez créer des jeux ton sang. Ceux qui ne connaissent pas, hochez la tête et disent, oui. Oui, je connais. Mais vous allez vite comprendre. Bon, allez, admettons que vous ne connaissiez pas l'enclume du culte des Onis. Elle permet à chaque fois que vous avez un artefact que vous contrôlez qui quitte le champ de bataille, vous créez un token 1-1 à un color et elle synergise avec elle-même parce qu'elle vous permet elle-même de sacrifier un artefact pour pouvoir créer ce petit token et surtout pour infliger un dégâts à l'adversaire ou faire gagner un PV. Et ça marche avec le token. Vous pouvez séparer le token, ça en recrée un autre. Ça marche avec les jetons sang et les trésors. Et donc, du coup, toutes les cartes qui sont à côté vont nous permettre de synergiser avec ça. La base, elle est Ragdos. Mais du coup, je me suis dit, putain, viens, on met Shodan of the Scald et Annonce du Mariage dans ce deck-là pour deux raisons. Déjà parce qu'Annonce du Mariage, comme tu vas avoir un board avec beaucoup de petites bêtes, ça va faire un effet ancienne glorieuse quand elle va se retourner en festivité du mariage. Ce qui fait que ton board, il va être beaucoup plus contraignant, beaucoup plus puissant. Et en plus, ça te fait un petit peu de value. C'est quand même une des top cartes du standard. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas la jouer dans ce type de jeu-là, pour le coup. Et Shodan of the Scald, ça te donne une espèce de ressource, une espèce de résilience, là où des fois, ce deck-là, il va un petit peu patiner. Vous voyez l'enclume du culte des Onis, ça sous-entend avoir toujours quand même des jetons sans, des petites créatures, ça sous-entend quand même avoir de quoi donner à bouffer en fait à ton enclume. Et quoi de mieux pour donner à bouffer à ton enclume qu'une carte qui va te faire draw 4 cartes, notamment avec confrontation d'escale. Je pense que ça s'intègre assez bien dans cette deck-list-là. Maintenant, ce qu'il va falloir juger, c'est est-ce que la stabilité de Rakdos, le fait d'avoir plus de landes utilitaires, n'est pas meilleur que ce splash de blanc. Le splash de blanc qui est quand même un peu coûteux parce que du coup, on joue 10 sources de blanc pour pouvoir caster notre confrontation d'escale. et on devrait avoir notamment 11 sources pour l'annonce des mariages. Donc du coup, on est un peu en deçà des sources, mais ça va. Si Zan Saïed, il arrive à gagner un tournoi avec 9 sources de bleu avec des ermites dans son deck, je pense que nous, on nous pardonnera d'être à 10 sources au lieu de 11. Oui, et ce qui est prodigieux, Val, c'est que tu as réussi à ne pas dire le bon nom. Tu n'as pas dit invitation et tu as dit des mariages. Donc on dirait vraiment que tu cherches à chaque fois à ne pas dire le bon nom de la carte. Oui, mais je m'en fous. Oui, ce n'est pas grave. Les gens comprennent. Je me suis dit, putain, c'est fort. Donc voilà, on a essayé de caser ces cartes-là en faisant la mana base la plus saine possible. Je pense qu'on ne s'en est pas trop trop mal sorti et le but maintenant, c'est d'aller tester en ladder ce que ça vaut. Peut-être qu'on est en train de découvrir une dinguerie et que vous le découvrez en direct, franchement. Bah de ouf, on va découvrir ça. Et questions avant de démarrer sur la décliste. Enfin, j'ai deux questions. Première question, ça, est-ce que ça ne pourrait pas juste être une saga en vrai ? C'est-à-dire ? Genre, c'est une saga, ça fait un effet tous les tours. Ah oui, ça pourrait être une saga, ouais. Juste que ça la fait à l'étape de fin au lieu de la faire à la base. À ton étape de début. Non, ça ne pourrait pas être une saga en fait. On s'en fout. Ok, on s'en fout. Deuxième question, sides, comment est-ce qu'on side rapidement contre les match-up type ? Alors, comment est-ce qu'on side rapidement contre contrôle ? On va rentrer des contraintes et des feuilles blanches typiquement. C'est les cartes les plus impactantes contre les jeux contrôle et on va sortir les cartes qui sont là pour gérer, c'est-à-dire le massacre au croûte-boucher et les emprises infernales. Voilà, vous avez un side qui est assez facile, 5 cartes contre 5 cartes. Dans les match-up, typiquement contre rune, on va vouloir rentrer des cartes d'interaction, les versés disparaissants et contre rune, je pense qu'on peut enlever probablement les massacre au croûte-boucher. C'est des cartes qui vont très très peu impacter les créatures d'un deck rune parce que rune, son but, c'est de faire des créatures qui sont très puissantes. Du coup, vous n'aurez jamais le mana nécessaire pour les tuer avec rune. Tu peux rentrer aussi le nourrir des seins et que tu es un petit peu dans des cartes comme l'annonce du mariage ou dans tes drop 1 qui vont avoir très très peu d'impact par rapport à la puissance des deck rune. Il y a un truc aussi qui est assez important, c'est des sorines le morose qu'on va privilégier contre les match-up très agressifs. Je pense à Monoblanc à la place de confrontation des scaldes qui, à cause des talia, risque de coûter beaucoup trop cher et surtout, tu n'auras pas la fenêtre pour faire ton scald sans te faire démolir parce que ton oppo veut proposer. J'aime bien avoir des sorines le morose à la place de nos scaldes dans les match-up très agressifs tel Monoblanc ou Monoverre pour le coup. Et puis, on a un massacre au croix de boucher supplémentaire dans les match-up plutôt créatureux. Ok, merci chef. Ah, dernière chose, le prédateur de l'Humurpsum, vous savez pourquoi il est là ? Parce que Monoverre ne peut pas le battre. Voilà, tout simplement. Excellent. Donc ça, c'est juste au cas où il y a un mec qui joue encore des forêts, il y en a plein, c'est fort Monoverre. Let's go. Tu lui proposes ce dragon-là, Monoverre et il fait putain, je gère comment ? Si j'ai deux, trois bêtes à côté, c'est poubelle. Je gère plus jamais. Non, ce n'est pas événement, c'est ça, deux manches gagnantes, standard, marre du sac. Donc let's go. Alors vraiment, il faut réfléchir sur Procliquer. Ouais, c'est chiant. C'est giga chiant. Pourtant, je joue, mais genre à chaque fois que je me dis ou clique-je. Bah ouais. Et du coup, l'avantage par rapport, enfin l'avantage, la différence par rapport à une version Ragdos, c'est que Ragdos à la place d'avoir des Shodons of the Scald, il va avoir des Prédateurs Mendek et des Saurine Mendek dans son Outcurve et il aura surtout plus de langues utilitaires. La vraie question, c'est est-ce qu'on préfère avoir des Shodons of the Scald plutôt que des Saurine et des langues utilitaires ? Oui. Oui. Oui ! Le garde. Ouais, tu garde. Ok. Bon, c'est fine. Est-ce qu'on veut faire Blend pour un ou Moissonneur pour un ? On peut faire les deux, mais c'est excellent. Bam. Vous pouvez jouer les langues avec Synthetizer si jamais. Donc, évitez de lander et de le jouer. N'hésitez pas à Synthetizer fort. Et voilà. Et dans tous les cas, même si vous ne jouez pas la carte ou quoi, vous allez créer le jeton. Parce que du coup, quand vous la sacrifiez, vous exigez encore une carte que vous pouvez jouer. Mais juste, si vous avez besoin de board pour 3 sacrifier, vous n'avez pas la carte, vous avez un token de 2 millions. C'est clair. Qui est en plus une bonne bête. On joue contre Jessky Combo. Ouais, t'as vu ça à double clic. T'as vu de la chatte. On joue contre Jessky Combo. Donc, c'est le deck qui veut essayer de jouer un dragon d'orphon et d'essayer de combo kill avec. Ou alors, un deck in atta. Je pense que... Bref. Il n'y en a plus trop. C'est devenu vraiment automatiquement moins fort que la version Jessky Combo. Pour le coup. Mais après, il y a des gens qui peuvent s'amuser. J'aime beaucoup avoir des annonces du mariage. Ça va être très utile dans ce match-up-là. Tu l'as dit de façon ironique. Alors que c'est pas le cas. Non, non. C'est pas le cas. Mais ça sonnait un peu ça. Genre, ah, je suis content d'avoir cette carte. Non, non. Tu te fais cueillir, mais on n'a pas trop le choix. Ah bah non, on ne peut pas. Cueillir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de cueillir sur ça. Si tu te fais cueillir sur ça, tu résous le showdown et tout. La vie est belle. Ça s'en écarte. J'ai un mini défi pour toi. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Ah putain, tu vois, ils jouent in atta. Toi, tu le sens toi. T'es né la zone. Mais moi, j'ai le pif. J'ai le blair, moi. Tu les vois venir, les coquins. Bah du coup, on a perdu. Je pose ça dans du mariage. Je pose et je draw 2. Parce que j'attaque qu'avec ça pour essayer de le bait et du coup, je fais confrontation. Parce qu'il ne faut pas draw 2 pour trouver vite de quoi interagir avec son joueur. Oh, il fait le bloc de merde. Ah non, dommage. Il m'offrait la possibilité de tout faire. Un punto. Dans du mariage. Draw 2. Et ils sont où les gens. Oui, donc mini défi pour toi. Ouais. Si on gagne cette game, ce BO3, je veux que tu donnes, tu prononces le nom de l'adversaire en fourchelangue. Parce que ça ressemble à du fourchelangue. C'est vrai, c'est ouf. Mais si on la gagne. Tu peux le faire dans tous les cas si tu le souhaites. Mais au moment au petit défi, si on la gagne. Je pense que ça, tu le dis pas. Bah écoute, on va attaquer encore. To do to do. Bah ouais. Écoute, tant qu'il n'a pas de magma opus, tout va bien. Elle était longue cette pose. Elle était très très longue. Alors, je peux faire ça pour chercher un land. Ouais. Et je vais faire ça d'ailleurs. Il y a de mieux à faire, vraiment. Là, on fait plein de petits plays comme Polo. Et lui, il fait un énorme play. Le problème, c'est que nous, le deck plein de petits plays, on écrase tous les jeux fer, mais tous ceux qui sont go big et qui essayent de faire des choses à ne faire, c'est très difficile. Si on a vraiment un mauvais match-up, c'est ce genre de deck. Je crois que je mets ça. Faut que j'aille. Je crois que tu peux mettre ça, ouais. Le mana efficient, je mets beaucoup de board avec peu de cartes. Non, non, c'est très bien. Pas beaucoup. Pas mal, quand même. Tu fais le tas, je mets des 2-2 en plus. Le mec, il fait le tas. Il va falloir qu'il réponde maintenant si il veut faire. Le magma opus sur un board avec festivité, c'est moins fort. Mais il n'a pas, magma opus. C'est telle est la bonne nouvelle de cette soirée. T'es le prix ? Alors qu'on est le matin. Il croit y prendre. Attention. Un mana seulement ? Un en deux. Un en deux, je suis con. Je n'avais pas vu le land rouge. J'ai cru qu'il avait engagé que le passage. J'ai fait, putain, c'est fort, il n'est pas mal. C'est riche même, donc c'est vraiment une bonne carte. Et tant qu'il n'a pas son magma opus, on va juste le dérouler, donc tout va bien. Mais je crois même que le premier magma opus, ça va. C'est le deuxième. Non, mais ça va. Oui. Ça va à la poubelle. En fait, le problème, c'est que le premier, il appelle le deuxième. c'est comme Shodown of the Scars. Oui, gros, je viens de me résoudre. Est-ce que... Ta passe, tu peux venir. Ouais, t'es dispo ? Énorme. Énorme. Ben, vas-y. Le vidéo, le vidéo, on le finit. On le finit. Il y a moyen que je rentre dans la boîte ? Allez, vas-y. D'accord, c'est bon, on a divolé. Ben, d'ailleurs, regarde, il est là. Ah, il est là, lui. Donc, t'as dit le premier, ça va. J'ai dit le premier, ça peut aller. Vas-y, vas-y, je crois que je vais dro-discard du coup. Je crois que tu vas dro-discard, ouais. Je vais dro-discard dans le plus tôt. On va enlever cette merde de massacre, quoi. C'est pas fou d'avoir des emprises délétères Mendek pour ce genre de situation. On en a ? Eh oui. Emprises infernales. Ouais, j'ai dit délétères, mais... Il y a plein de délétères, c'est dans le format, je le savais même pas. C'est plus dans le format, non. Euh... Je crois que je vais mettre deux bêtes, là. Ben ouais. Où je vais en mettre trois, même. C'est mieux, trois ? Comment on a plus de plus de ? Comment t'en mets trois ? Ah oui. Epicurien, Epicurien, Blème. C'est mieux, non ? Non, parce qu'avec Moissonneur, tu tues Nata s'il survit. Comment ? Ah, si je mets un Epicurien, ouais. Je fais Moissonneur, Epicurien. On va le faire. Il va le faire. Il est fou. Qu'est fou, Bernard. S'il n'y a pas le deuxième, on est Gucci. On est Gucci. On est Mangucci. Andrea Mangucci. Ah non. Anna. On s'en parle. Anna. Et là, on fait deux, deux, deux. Et ils sont trois, trois. Yard, comme l'histoire. Oui, dans le Nord, j'avais oublié notre saga. Mais c'est vrai que c'est le design d'une saga, mais on s'en fout que ça n'en soit pas. Mais après, quand je l'ai dit, en fait, c'est qu'en fin de tour, et ça dépend, je me disais, ah, on va dans ce point de saga. Mais sur le coup, parce qu'en fait, c'est con, ça ne peut pas être au début du tour que tu broques puisque tu ne sais pas si tu as attaqué ou si tu as... Si vous avez attaqué ce tour-ci, mais on est à l'autre clip. Eh bien, il faut y aller, Coco. Eh bien, c'est loupé du coup. Phase d'attaque, là. On y va. Le mec, il te presse. Ça me rappelle, ça me fait penser aux gens qui disaient, non, non, mais il n'y avait pas une phase d'attaque. C'est quand ils n'ont pas attaqué. Si, si, il y a une phase d'attaque à ton tour, du coup, je peux faire mes effets. Non, non, mais je n'attaque pas. Je n'attaque pas. Oui, mais il y a une phase d'attaque. Je sais que peut-être tu n'es pas au courant, mais ça va se passer. Alors qu'à Yugi, tu sais que tu peux ne pas avoir ta phase d'attaque. Tu passes de main phase 1 à fin de tour. Tu fais à fin de tour. Au début de ta phase d'attaque, non, 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 un perché. C'est marrant, tu vois, il y a une liste de merde, là. Ah, je peux faire magma opus. Ah, non, mais là, tu peux tuer Mr. Inata. Tu fais épicurien, tu engages Moissonneur, et c'est bon. Oui. Avec le gros blockeur. C'est important de tuer la daube, là, qui est en face. Un daube. Il ne peut pas me casser. Ah si, putain, il peut me casser un d'artoisse en réponse. Ah, ben, Osef, hein. Écoute, si l'opo, il est trop fort, c'est pas grave. Tu écoutes un ou pas ? Non, c'est que sur les sorts. C'est pas la parade. Parade, parade. C'est une vraie chanson ? Non. Sur le premier jingle, je me suis dit, c'est pas une vraie chanson. Et sur le deuxième, je me suis dit, ah, on dirait une vraie chanson. C'est chiant, ça. Ouais, c'est pas ouf, tu vois. Tu vois, dans une situation où tu fais confrontation d'autres gens. Ah, il y a même faire ça. Mais je suis pas mort si je fais ça. Pourquoi ? Pourquoi tu serais mort ? Eh, ces créatures... Si les tiennes ne reviennent pas, les tiennes ne reviennent pas non plus, non ? Début du prochain tour de leur contrôleur. Mais du coup, il va récupérer ça, moi, non ? Ah bon ? Bah, c'est ça. Putain, c'est con, ouais. Mais c'est trop fort, en fait, ce cas. Non, ça va. Mais c'est pété. Mais non, mais t'as ça, de toute façon, qui va proquer... Ah, je vais en avoir un. Ouais, c'est bon. Oh, il n'a plus de mana bleue. Je vais en avoir deux, même. Oh, puis voilà, tu trouves juste un passage de Isseclair, tu vois. C'est bien landé, ouais. Je pensais pas faire confrontation sourcil. Bah, si l'opo est un porc, après, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Il peut rien, nous. Je suis surtout déçu qu'on s'éloigne de ta prononciation de fonction langue. Non, mais, hey, tu rigoles, on s'éloigne de rien du tout. T'es pas prêt, toi. Mais à 0,1, on s'éloigne. On s'éloigne pas. On ne s'approche pas. Regarde donc. Regarde donc comme on s'éloigne pas. Vas-y, je te laisse faire à deux. Pourquoi tu mets sur la deux ? On a décidé ça. Je te laisse la une. On a décidé ça comme ça. On a décidé à un moment donné. On décide jamais. On n'a jamais rien décidé, voilà. La chaîne, elle est autopilotée. Ah ben, on est dans un méca qui se pilote tout seul. En fait, c'est pas vraiment des vidéos, c'est qu'on tourne en continu et moi, je coupe juste des moments. Et ça fait des trucs. Mais il n'y a pas vraiment de... C'est pour ça qu'à la fin, on est fatigué au bout de 4 ans. Il y a des vidéos, ils font « Oula, ils sont usés, eux ! » Ah oui, ça fait 48 heures. Ah oui, on est usés. Sur les rotules, hein. Oh, Blaine, c'est de la merde. Non, non, coupe-moi. Non, Blaine, c'est de la merde. Non, je te le dis, c'est de la merde. Je te le dis, c'est de la merde. C'est moi qui la souris ou c'est toi qui la souris ? C'est toi qui la souris. C'est le ballot, hein. C'est ballot, le YouTuber ? Je viens de recevoir un message, vous savez ce que c'est ? C'est le nouveau participant au Raw Saveu. Oh, je vois aussi. Il a dit « Oui ». Oh, U, I. Trois lèvres. Tu veux participer ? Oui. Oui. J'aime bien les gens qui sont très directs. Et je crois que ça... On l'avait déjà demandé, il avait dit « Du coup, oui ». Du coup, oui. J'adore. Avec ses 1.1, c'est une personne qu'on aime bien. Donc, on le flambe beaucoup. On les aime tous, ceux qu'on aime bien sûr. Imagine, on dit « Il y en a un des participants, on le déteste. » Mais il y a des gens qu'on aime un seul. Il y a des gens qu'on aime plus que d'autres. Il y a des petits chouchous. Il y a une hiérarchie. Après, il y a des affinités. Mais c'est horrible. C'est la société. C'est horrible de dire ça. Qu'est-ce qu'on en aime ? En vrai, c'est pas aimer plus que d'autres. C'est juste que tu t'entends mieux. Tu as vu, j'étais double bail. Elle joue pas à ça. Mec, elle est pas ouf. La main à la base. J'aurais pas sage en rouge et j'aurais fait « Putain, on n'a pas de l'eau. » Elle est pas ouf, la main à la base. On le sesseau. On le just sesseau. Il fait quoi, là ? Il fait « has out le moissonneur ? » On s'en fout. On s'en fout. Vraiment, l'annonce du mariage, elle veut me dire en mode « Ah ouais, je suis trop bien dans Ragdos. S'il te plaît, laisse-moi. » Mec, je m'intègre impeccable. C'est incroyable. Bim. On en a pioché juste 3 à la game d'avant. Et 2. On a pioché 5 ordres de game. Par contre, Anvil, qui est le but du jeu. C'est non. Walou. Mais en vrai, c'est nul contre lui, Anvil. Donc, c'est pas grave. Ouais. C'est pas le meilleur truc, quoi. On fait Anvil, tiens, je te mets des petits ping et tout. Il fait « Magma au bus. » Ok. Tiens, je te mets une 1-1, comme ça, tu la butes. Ah, lui aussi, il joue ça. Non, mais je vous déteste. Les landes, arrêtons. Les non-bases arrivent engagés et nos bêtes arrivent... Non, je vais les sacrifier avec... Je vais faire ça et le sacrifier, je pense. Ou alors, juste, ça me va qu'on joue qu'un seul spell, là, sourcier. J'attaque juste. J'attaque et je fais annonce du mariage. Ouais, je crois que cumuler les annonces, c'est bien. Ça peut l'emmerder aussi ? Non. Ça ? Non, pas tellement. Ouais, c'est kiff, kiff, quoi. Les landes arrivent engagés, donc... Ah, oui, non, c'est les adversaires. Bah, ça va. Oui, il arrive, il te sert un coca light. Tranquille, il a pas mal l'arcon. Oh, les roues. Ah, dommage, putain. On fait un gigaboard, hein. Ouais. Et si jamais il veut brasse, il perd son arcon. Let's go, quoi. Landro. Ah, parce que j'ai le choix. Vas-y, essaye. Let's go. Il arrive comment ? Engagé ou engagé ? Au moins que ça soit engagé. Tu veux l'engager toi-même ou c'est l'arcon qui le fait ? Tiens, le mec, il te braque et il dit si tu veux. Je te donne le flingue, mais c'est toi qui tirs. Et tu te braques comme ça. Oh là là. Bah, tu vois... Siou. Je l'ai pris gratuit, hein. Ça fait plaisir. Bah, parce qu'on va gagner cette game. Je pense que ton arcon, c'est de la merde, voilà, je te le dis. C'est même pas le mien et tu me le dis. Ah, je le disais après. Ah, je le disais. Il est roqueux, celui-là. C'est un vieux commandant. Un peu trop, ouais. Ah, il était pas très bien. Ah, tu vois, mon clume. Tu ras-le-val. Je puge ses cartes. Eh, mon sang-branle. Ah, j'attaque avec tout, là. Quand t'as dit, ouais, en fait, c'est pas très bien. Je taque avec tout, là. Il te traîne 1-1. Ouais, et derrière, je le mange avec mon moissonneur. Mais du coup, t'attaques pas avec mon moissonneur ? Solide ? Bah, il va pas traître le moissonneur. S'il traîne le moissonneur, il n'y a plus la reconte. Et du coup, il ne nous mange pas de 1. Ah, mais non, putain, oui, il faut qu'il... Ah, ouais. Non, mais bourre avec lui, on s'en bat les couilles. C'est vrai ? Genre, on s'en fout de ce qu'il fait. C'est que la dernière fois qu'on a dit, on s'en bat les couilles, on a pris 22 points. Non, mais s'il joue le truc des guivres encore, lui, j'arrête, je démissionne, hein. Voilà, j'ai fait une lettre et tu la reçois demain sur ton bureau. Il ne peut pas jouer le truc des guivres. Finito. Bim, bim, bim. 9 points. Je crois que je mets en clume, là. Tu mets en clume ? Plus que petite feuille blanche, là, pour lui dire, t'as vu... Non, vas-y, en clume, ça me va. Ouais, je mets en clume, je sacrifie... Je sais pas pourquoi on réfléchit, en fait. On va draw 2, on est... On est lié, en bas ? Sacré Vida, là ? Bah, ouais. Direct, comme ça, quoi. Ah, ouais, direct. Toi, t'en fous, toi. Je mets du board, là. Ouais. Je mets une de 2. Je mets un point. Ouais, ouais. Ok. On bat le fion. C'est pas là pour galerie, toi. Est-ce que tu sacrifies en clume, ça fait une 1-1 aussi, ou quoi ? Ouais. Ça marche. Je crois, ouais. Je crois que c'est dans le coup de sacrifier un peu. Mec, excellent. Je sais pas, je crois, hein. Mec, c'est pas excellent. Parce que j'ai fait le play en AP, mais du coup, en AP, j'avais pas le jeu qui me disait ce qui se passait. Ah, mais t'avais le Judge qui pouvait te dire ce qui se passait. Ah, mais j'avais déjà sacrifié un enclume. Ah, je pense que ça marche. Si tu sacrifies ton enclume à toi-même. Est-ce qu'il se dit, je suis bien dans la merde avec mon arc-on-là. Ah, bah là, quand pour 3 mana, tu fais ça et que t'as ce board en face, t'es en train de nager dans une autre rouble. Ouais. Il a pété la nuit, ça lui a fait peur. Non, je t'ai. T'attaques avec tout. S'il bloque la 4-3, il est pas mort, mais il le sait pas encore. Bah, vas-y. J'attaque avec tout. Bah, ouais. Rivago, un hôtel. Attends, c'est long. Ah, c'est diablement long même. Ça a été que genre 3-4 secondes, mais vraiment très très long. Ça m'amuse beaucoup qu'il ait rentré à la reconte et que ça soit nul. Vraiment, j'ai un petit... Ah, mais il y a un petit gars sur la reconte, j'avais même pas fait gaffe. Il est petit, il est en plus. Il a pas l'air si petit. Il fait penser aux... Ouais, non, il doit être très grand. Une armure d'or. Aux élémentaux dans... Dans M21, M20. Cavalier des Pines et tout. Tu sais, les mythiques, là. Ouais, ouais. Il fait penser à l'élémentale blanc. Oh, putain, celui dont tout le monde en a rien à foutre. Ah, oui, lui-même. Ah, d'accord. Orphaz, il nous grignote un truc. Ah, tiens, jette ta main. Ah, ouais, vas-y. Ah, si, 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 si. Bah, tiens, poubelle. Ça t'apprendra. Il se lui dit, enculé. Non, ça, c'est méchant, bol. Parce qu'il voit là. Tu vois, tu vas vexer des parties. Ah, ouais, j'imagine la situation en papier et c'est ultra drôle. Alors, très désagréable. Mais, tu vois un mec dire Ah, ouais. Tu mets ma 3-2 hors phase. Tiens, des fosses 2. Tiens. Oh, putain. Comment on side ? Or, là, vous, on s'en fout. Non, mais t'es bien. Alors, on s'en fout. J'ai chaud, tu m'as dit enlève ton pull. J'ai dit enlève le pull. Putain, j'ai chaud, maintenant. J'ai dit à l'éloïne. Pignon. On a dit qu'on battait. Oui. Est-ce que tu pourrais dire ton pseudo ? C'est super dur, je pense. Ceux qui ont pas regardé Harry Potter, évidemment, vous dites qu'ils sont bourrés. Alors, oui. Mais ça n'a rien à voir. Nous, on est bourrés. Mais nous, on a vu Harry Potter. Et ça, pour le coup, c'est quand même plus important. Je voulais voir le champ de bataille. Ouais, pour ta décision. Ok, c'est comment. On est sûr qu'on a compris annonce du mariage. Ouais, c'est bien. Non, non, c'est grossier. C'est bon. On a compris. Mais c'est gardé. Ah ben, rien à foutre. Tour 2 dans double annonce du mariage. C'est gagné. Let's go. Je voulais pas faire un espèce d'accent, mais il est parti tout seul. Il y avait un petit côté à Snoop Dogg, quoi. Ouais, j'ai eu peur. Je crois que tu pouvais pas faire un maçonneur tour 2. C'est dessus, t'inquiète. C'est dessus. Petit Ethan with a spot, là. Tu sais que Snoop Dogg a rejoint le FaZe Clan. C'est quoi ? Ceux qui étaient chauds, là, sur Call of et tout. C'est une équipe e-sport. Ah ouais ? Trop bien. C'est FaZe Snoop, maintenant. Et il a un énorme pendentif en diamant. Enfin, c'est incroyable. Ils ont fait une vidéo en 3D où il y a un chien en survêt rouge qui danse comme ça. C'est juste le giga-gaute. C'est l'ultra-gaute. J'adore. Allez, vas-y, conchose ça. Je suis Snoop converti, moi. Vraiment. Tu sais qu'au Super Bowl, il y a des mecs qui ont filmé et c'est genre, regardez, juste avant d'entrer sur scène, il fumait un pétard et tout. Les gens étaient en mode Bah ouais. Il a fait ça toute sa vie. Tout le temps. Qu'est-ce que vous savez qui se passe ? J'aimerais bien voir un même parce que je trouve qu'il a une attitude, il se déplace un peu. Il est toujours un peu brandiloquent comme un pantin. J'aimerais trop voir des fils au-dessus de lui avec un mec. Je te jure, je ne comprends pas que personne n'ait fait ce même-là encore. C'est vous que ça fait un peu, il a un peu une démarche comme si il avait une démarche un peu cassée. Il est incroyable. Je vois très bien. Allez, mets-moi une autre annonce du mariage, s'il te plaît. Oui, parce qu'on n'est pas là pas, mais l'an d'avant quand même. Lando. En avant, Lando Coruscant. C'est sur Star Wars ? C'est dans Star Wars. Coruscant, genre direct, tu sais, il y a des consonants. Lando, c'est... Ah non, c'est Lando Calrissian. Je voulais dire, ouais, sûrement, ouais. Et Coruscant, c'est la capitale de... Moi, je ne suis pas fan. Je suis un Star Wars X. Très fort. Star Wars X ? C'est-à-dire que je n'ai jamais regardé l'œuvre étendue de Star Wars. Je n'ai regardé que les films du cinéma. Tu voyais que ce genre... Foot X, ça voulait dire nouveau fan. Non, pas forcément. C'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est pas nouveau fan. C'est celui qui va regarder le foot seulement pendant la Coupe du Monde, tu vois. Foot X. Non, genre la Coupe de l'Europe aussi. Ouais, t'es foot X, carrément. Ah, merde. Il faut regarder quoi pour ne pas être foot X ? Il faut regarder Guingamp sur le show, tu vois. Le mec, tout le monde est foot X. Beaucoup, bah beaucoup. Sauf que les mecs de Guingamp, ils sont au show. On vous embrasse, hein. En avant Guingamp. Ah oui. En avant Sochaux aussi, on s'arrête pas. Ah ! Vas-y, pose une attache, je suis chaud. Pourquoi on les a encore ? Ils en ont rentré ? Mais oui. Mais je les ai pas enlevés, surtout. Ah, je croyais. Ah non. Parce qu'on side, on side, mais on va pas le fond du side. Ouais, non. Mec, je le bourre. Je le bourre, je... Mec, je le bourre. Mais comment ça, non ? C'est 3 points, moi, sonore. Ah, il a raison, t'as raison, putain. Il a raison. Eh oui. Parce qu'en faisant 3 points, mon sonore en prise, qu'est-ce que tu fais aussi ? Tu vires ce land de merde. Mec, j'allais tellement le bourrer, gros. Mais je sais, mais c'est pas bon, là. C'est pas mauvais. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Je ferais fin de tour, hein. Ah oui. Je voulais absolument piocher une blème. Le plus gros défaut, entre guillemets, d'aréna, c'est qu'il pousse, enfin, il pousse, entre guillemets, à nous avoir ritué à jouer tes cartes. Ah, quel connard. Ah, tu l'aimes pas, hein. Ah, ça, hein. Il n'en a plus deux, là, de cartes, je ne sais pas trop, quand même. Excuse-moi, ça rebade. C'est juste le temps de la game. Après, on devait... Oui, bien sûr. C'est exilé, en plus. Ah, ouais, ouais. On s'en foutait, mais il nous a démoli, quoi. Faut qu'on se dise les choses. Après, pendant ce temps-là, il fait rien, tu vois. Tu vas peut-être défausser plusieurs cartes de fillet, d'ailleurs. Ben, genre, la blème, quoi. Non, il faut commencer par le token... Quoi ? Qu'il n'y ait pas full art. Ah, oui. Putain, à chaque fois, je crois que j'ai fait une connerie, quoi. T'as vu ce que ça fait ? Eh, c'est horrible. Des fois, je joue, et tu me dis Ah, en fait ! Et moi, je fais Oh ! J'ai peur ! J'ai peur, Val. Viens moins blème, plutôt que tannir, je crois. Ouais, ouais, tannir, c'est bien. Là, on veut Shodone of the Scald. Franchement, je suis très honnête. Je suis le Scald of the Dawn. Allez, viens-moi ça encore. Pas ça, putain ! Il comprend pas, le joueur. Je piocherais bien Anvil, moi. Je lui disserais pour la piocher. Yes ! Tannir ! Ben, en fait, on fait Anvil et rien, quoi. Peut-être qu'on attaque, en vrai. Tant pis. Non, non, non. Vas-y, développe-ons le temps de jeu. On va sacrifier Anvil. Tu le pignes. Tu sacrifier Annonce ? Eh, tu peux pas. Dommage. C'est les RTS. Les Arthès. Allez, Inata, je le tue et on est bon. Et en plus, il vaut 3 man pour la tuer. Ah, ça, ça sue, ça. Je vais tuer ça. Déso. Mets un peu d'eau. Il y a un truc stylé. Tant pas qu'il attaque ? Non, non. C'est qu'on ne prend pas Jory Disruption. Non. Donc, il y a de grandes chances que ça dégage, ça. Oh, putain. Si je peux top des quais, tiens, défausse 2. Je kifferais, quoi. Ah, mais non, mais oui, il va nous jouer. Excusez-moi. Mais du coup, il joue les deux plans de jeu, lui. Ah, bandé. Je sais pas ce qu'il fait. Je connais pas son deck. Oui, il a l'air de jouer une espèce de deck. Ah, ça perd le vol, t'as vu ? Quand c'est hors phase. Il se repose au dragon. Allez, Land, c'est bon, quoi. Pardon, c'est bas. Pardon, bas. Pardon, bas. Allez. Oh, sauce, lui-y. Par contre, il prend une vraie sauce, hein. On fait pas semblant. Il prend une vraie sauce, mais ça m'emmerde, quoi. Il a gestion, en plus, c'est sa dernière case. C'est deux dernières cases, c'est des protections de mon dragon et gestion. C'est pas la pire. Il fallait prendre le mal. Il faut prendre le mal. C'est de la merde. Mais c'est pas grave, en vrai, je peux quand même... Ouais. Si tu trouves pas un tour 1, ça change rien. Je vais rester up. Je crois. Et le frais, je le ferai 20 tours. Ah, sinon, tu peux s'acquicher le token avec l'envi, là. Tu fais une 1-1 et tu fais d'envi, hein. Parce que c'est mieux qu'une cartuchée. Non, tu peux pas, c'est un artefact. Enfin, l'artfact. Non, le token, le... Ah, la clou. Non, je crois qu'il faut piocher, là. Comment on vient. C'est que sur Scald, on le démolit, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a Scald, ouais. Mais s'il n'y a pas Scald dans le deck, genre un ragdos classique, je pense qu'il y a un sac. Ouais, peut-être. Je vais me marre du sac. Bah, rien. Bon, si vous en avez marre du sac, vous jouez déjà marre du sac, je pense. Non, je pense que vous jouez Rune. Ah, là. C'est long, mais c'est bien. Ah, voilà, M. Pignon. Bon, on y va, là. Je vous tourne en risque, là, comme un sale, quoi. Ah, tu vas sacrifier Scald 2-2 ou l'enclume ? Scald 2-2, pourquoi l'enclume ? Rien, là, l'enclume. Bah, elle fera, puisque là, on va créer des trésors. Ah, elle va faire, là, t'inquiète. Regarde donc. Regarde donc ce qu'elle va faire, en plus. Oh, putain. Bah, redisputé, hein. Je peux redisputé. Si je sacrifie le trésor, il me redonne un trésor. Après, je fais annonce au mariage, je pense. Vas-y. C'est donc pas polandais, donc là. Le deck. Bah, c'est vrai, c'était bien. Un san. Un peu fort, annonce. Un san. Par contre, les lands, un san aussi. Ouais, ouais, hein. J'ai ça, tac, tac. Je peux le faire fin de tour, ça, ou c'est... Tu peux le faire fin de tour, mais tu fais pas la 1-1. C'est que pendant ton tour, et c'est une fois par tour. Ouais, donc là, j'ai déjà fait ma 1-1. Ouais, ouais. Donc là, c'est fin de tour, et tu pourras sacrifier le trésor, ton après, pour en faire une. C'est que j'ai peur qu'il nous fasse le, tu sais, double dragon d'avondant, t'es mort. Bah, il arrive, là. Je, 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 je peux plus, je supporte plus ce game plan. C'est très chiant. Bah, après, les 4-4 Ace Ball, c'était bien pour ça, tu vois. Donc, quand t'es en plus, ça fait plein de malin, ça se protège, ça fait Zizazou. Parfait. Wow ! Dis, Nata. Non. C'est qu'une seule formation, on peut le faire. Ça se déclenche pas pendant ton tour, c'est des coteaux. Ah, putain, c'est pendant... Ah, si j'ai joué ça, je sais que c'est... D'accord, ok. C'est moins bien. Ok, qu'est-ce que je peux faire, moi, ça, ça. Bah, anime ton petit land. Ouais, mais c'est chiant. Les 3 petits points, ça fait chier, quoi. On attaque avec tout. Oh, vas-y. Il doit bloquer la 2-2, de droite. Magma Opus. Non, écraser les faibles, là, ça nous a emmerdés. Bon, bah là, ça nous enlède plus. Je crois que Magma Opus, ça nous enlèdera plus. Bah, il peut reprendre les cimetières ? Non. Pas à ma connaissance. Si, avec l'air. Bien sûr que si, avec l'air, tu veux. Ah, bah oui. Je t'avais reprendu. Il s'en défrotte le tir à neige. Et on va s'affichir un petit trésor ? Bah, on n'a pas le choix. C'est surtout que ça lui permet de pas nous tuer. Eh, le train de vie, c'est cocasse, mais utile. On a une carte. Bah, les langues, c'est bon, par contre. En a drôle. Franchement, c'est pas notre fois. Et une million de dollars, à notre faute. Franchement, on a tout fait, quoi. Les gens ont un drôle plus de langues que lui, quoi. Il attaque pas avec tout, mais on a peut-être les salles, là. Si on... Loge bien. Ah ouais. Ah, durée, c'est vraiment très bien, là. Est-ce que je peux animer les deux ? Oui. Bah, c'est bon. Ah, non, je crois que t'es juste. Ah, si tu l'animes, il est engagé. Non, tu peux pas. Mais après, il a toujours pas l'état, hein. Vas-y, attaque avec tout. Oh, mais c'est chiant. Genre, je me sens flouté. Oui, bien sûr. Loué, même. Mec, c'est oui, non. Je sais pas pourquoi il est français. Parce qu'il sait qu'il tue pas sur le comeback. Ah, mais si, il est mort. Je suis con, parce qu'on allait le ping de 1 avec Landville. Je t'ai dit, on avait l'état. Donc, on avait l'état, l'autre. Je t'ai dit. Easy game. Parce que je me suis dit, on le laisse à 1, et derrière, il peut top deck nous tuer. C'est pas le meilleur deck. Moi, je pense que c'est le meilleur deck. Vous savez quoi ? Elle va s'arrêter là, on va faire court parce que là, vous nous rejoignez directement sur Twitch. Je pensais qu'on allait la perdre à la fin. Et j'allais dire, tu sais quoi, on s'arrête là et le deck, c'est la merde. Mais non, c'est pas la merde. On a gagné. Donc, c'est le meilleur deck. Je pense vraiment que c'est bien. Mais juste, l'annonce du Marias. Genre, autant, Skaldi était là en mode Moi, je suis dans plein de decks, gros. Rien à foutre d'être dans ton Rakdos. Par contre, l'annonce du Marias, j'ai été là en mode, s'il te plaît, mec. Mais dans ce deck, confrontation d'Escaldi... Je pense que l'annonce du Marias, elle aurait pu nous sucer, gros. Elle voulait vraiment être là. Elle voulait être présente. Confrontation d'Escaldi, c'était le mec qui a un cigare au fond du bar et il ne fait rien. Mais il est là, toujours au fond du bar. Mais il ne fait rien d'autre que le fumer le cigare, évidemment. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. J'espère qu'aucun n'en faut regarder cette vidéo. Parce qu'elle était totalement pas pour vous. Si vous voulez nous suivre sur la rue sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpli, le Magic Arena AFR, sur laquelle on est en live tout le week-end à partir de 17h30 pour caster un événement d'exception. Néondynastique AmigaWat Championship, ça fait plaisir. Co-caster officiel français, merci Wizard. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501